Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être présents avec nous et évidemment tout de suite, je voudrais remercier du fond du cœur Peter Sellars d'être avec nous. Non, c'est moi, c'est moi. Cher ami, c'est moi. C'est un immense bonheur, une immense joie vraiment d'accueillir ce Copernicus au Théâtre du Capitole avec le Théâtre Garonne et c'est un projet que nous avons, enfin, que nous a offert Joséphine Markovitz, le festival d'automne qu'il a avec nous. Nous la saluons, nous l'embrassons et en effet, on a parlé de ce projet il y a un an et demi à peu près, c'était par rapport à Toulouse, tout de suite après ma nomination, je crois, ici. Et évidemment, c'est un cadeau merveilleux d'accueillir cette musique, d'accueillir un tel artiste et de l'accueillir dans l'amitié avec le festival d'automne à Paris. Évidemment, je veux parler le moins possible parce que c'est Peter qui doit parler. Mais il faut bien que j'introduise quand même cette discussion. C'est très difficile d'évoquer Peter Stellar sans dire des banalités, sans dire des choses... Pour moi, c'est un des plus grands metteurs en scène de notre temps, c'est bien évident. Et je pense que chacun d'entre nous a, dans sa vie de mélomane, dans sa vie d'amateur de théâtre et d'opéra, a eu des grands rendez-vous avec l'univers de Peter Stellar. Je peux parler des miens. Pour moi, il y a eu, entre autres, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, mais il y a eu un spectacle pour moi fondateur que j'ai vu quand j'étais étudiant, qui était le Saint-François d'Assise de Messian, en 92, à l'Opéra Bastille. Et c'est sans doute un des spectacles, dans ma vie, qui a fait que j'ai voulu me consacrer à l'opéra. Et à l'époque, imaginons tout et n'importe quoi, pourquoi pas un jour en diriger un ? Mais c'était vraiment un spectacle fondateur. Et je me suis demandé... J'ai beaucoup repensé à ce spectacle. Il y a eu tellement d'autres choses qui m'ont fasciné, comme L'Amour de Loin ou Théodora, enfin, beaucoup de choses. Les cantades de Bach avec Lorraine Hunt, mille choses. Le travail avec John Adams, on va parler de tout ça. Mais je me suis demandé, par exemple, pour ce Saint-François d'Assise, pourquoi le souvenir m'en restait aussi vif, aussi puissant, qu'il l'avait été, donc, il y a presque 30 ans, 25 ans au moins. Et la première chose que je me suis dite, c'est que je découvrais, je crois, cette oeuvre en même temps. Peut-être que j'avais entendu, mais c'était la première fois que je voyais l'oeuvre au théâtre. Et je me suis dit déjà, ce spectacle extraordinaire, en fait, a fait qu'en un soir, j'ai adopté cette oeuvre et j'ai adoré cette oeuvre, alors qu'elle n'est pas facile. Et cette mise en scène, cette production, qui était apportée en plus par José Van Damme, par Don Up Show, inoubliable, fait que l'oeuvre est entrée en moi intégralement et une fois pour toutes. Est-ce que c'est... Est-ce que... Est-ce que le but de la mise en scène, c'est ça, d'abord, de faire entrer l'oeuvre dans le cœur et le corps des gens ? C'est ça, d'abord, d'abord, salue tout le monde. Merci d'être venu ce matin. C'est incroyablement gentil. Merci. Je suis très touché de voir les gens ici cet après-midi. Et d'être dans ce bâtiment, quand même. Merci. 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 Et de faire venir Copernicus, qui est pas loin de Saint-François d'Assise de Massien. C'est aussi une... Pour moi, on est complètement entouré de violences de nos jours. Donc, pour moi, j'ai pas besoin, dans une maison de l'opéra, d'avoir plus de violences. Ça suffit. J'ai vu assez de violences. J'ai pas besoin de ça. Enfin, j'ai besoin d'un lieu, un lieu de paix, un lieu de plaisir où personne n'est blessé. Et un lieu de... pas simplement réflexion, mais où l'âme peut être soulagée. Et on peut rentrer à quelque chose qui nous appartient et qui nous a toujours appartenu. En tout cas, pour moi, c'est le Saint-François d'Assise de Massien, le théâtre de Handel, les cantats ou les passions de Pâques. C'est un travail un peu dans cette ligne. C'est qu'on imagine un théâtre de l'opéra ou une salle de concert comme un refuge. Et on veut vraiment s'installer là-bas et avoir une expérience qui vous appartient si profondément. et que c'est pas simplement que vous prenez l'expérience de ce moment-là pour le reste de ta vie, mais c'était toujours à toi, même avant que tu aies entré dans le théâtre. Et simplement de faire susciter et ressusciter les choses que les gens ont déjà et qui nous appartiennent chaque jour. Mais on a oublié. On est distrait. On est... Et bien sûr, avec Massien, nous avons six heures de ne pas être distrait. Il peut vraiment nous mettre dans un sens très méditatif, à la fois que si extraordinaire du point de vue acoustique. On est étonné, 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 étonné par la sonorité. Et ça fait tremper les murs de l'insensibilité. On devient sensible, très sensible. Parce que toujours pour survivre, nous nous éloignons de tout ce qui est autour. On dit, je ne vais pas être touché pour ça. Je ne vais pas être touché pour ça. Chaque fois qu'on voit une clochard dans la rue ou quoi, on ne veut pas être touché. Mais bien sûr, on est touché. On est toujours touché. Donc, cette musique, ça vous redonne la possibilité d'être touché. pour toutes les choses que tu ne veux pas regarder ou mettre dans votre cœur. Mais elles sont toutes déjà dans votre cœur. Donc, pour Massien, le travail, c'est quelque chose de si fort parce que la musique, c'est si étonnant. Et bien sûr, de travailler avec José Van Damme, c'est que de plaisir. Mais aussi, lui, il a une éthique, une éthique de chant, une éthique artistique. Si c'est Schubert, si c'est Handamith, si c'est Verdi, si c'est Massien. C'était une chanteur très éthique. Et on peut toujours sentir une qualité d'intégrité chez lui. Et quand même les valeurs, quand même quelque chose qui, comment on dit en anglais, stand for something. Il est quelqu'un qu'on admire vraiment. On stage, off stage. On admire José Van Damme. Et Don Apsha également. On a des gens simplement, et pour moi, un performer, ça ne doit pas être simplement quelqu'un d'intéressant. Si on regarde, si on écoute quelqu'un pendant cinq heures, ça doit être quelqu'un qu'on admire. Et bien sûr, avec José Van Damme, avec Don Apsha, cinq heures ne suffit pas. On veut rester au cœur pour si longtemps que possible. Et parce qu'il devient plus intéressant dans la sixième heure. On n'est pas épuisé de notre contact. On est enfin complètement plus, même plus intéressé à travers le soir. Donc, pour Messiaen, bien sûr, aussi, c'était un moment très, très grand dans toutes nos vies. Et ça arrive des fois où il y a un moment qui est simplement un cadeau, un don dans nos vies. Et pour Messiaen, c'était aussi pour nous très, très personnel parce qu'il est décès deux mois avant qu'on a commencé les répétitions. Donc, on était vraiment profondément avec sa mémoire et il n'était pas là pour nous empêcher dans le travail. Parce que, bien sûr, il voulait une certaine chose et c'était un peu ça qui est, je crois, presque détruit l'opéra à sa première, à l'Opéra de Paris. Parce que, sur le plan dramatique, ça n'existait pas. Sur le plan visuel, c'était un peu, un peu kitsch. Et, bien sûr, l'œuvre n'est pas kitsch. Et bien sûr, l'œuvre est très dramatique. Mais il voulait voir de sa façon. Et j'ai eu un entretien avec lui jusqu'avant ça. Sa mort où je disais, parce qu'il voulait vraiment me presser sur les questions de mise en scène, bien sûr. Je disais, mais cher maître, vous n'avez pas, pour raconter cette histoire du 13e, 14e siècle, vous n'avez pas utilisé une musique du 14e siècle, mais une musique bien du 20e siècle. Donc, sur scène, on ne doit pas avoir le 13e siècle. Il faut le siècle de votre musique. Il était très tranquille pendant deux minutes. Et après, il disait, vous avez raison. Ça, c'était la permission pour tout ce que tu as expériencé. Évidemment, quelque chose que j'ai vu la première fois sur Saint-François et qu'on retrouve ici, et c'est très touchant dans le Copernicus, c'est le corps des chanteurs. Il y avait, je me souviens, un travail extraordinaire sur Saint-François avec la main tendue de l'ange à Saint-François. Et on avait l'impression que la malheureuse upshow, elle était dans une position incroyablement, ce bras tendu qui était d'une beauté dramatique incroyable. Et on a retrouvé cette gestuelle extraordinaire dans Théodora et on l'a ici dans Copernicus. Est-ce qu'elle est, est-ce que par le geste, on entre aussi dans le cœur et par la main, par les bras notamment, la main tendue, on entre là aussi dans le cœur et dans l'émotion des gens. Et ça me semble un symbole de votre théâtre, cette main tendue très loin. Simplement à dire, ce n'est pas la gorge qui chante, ce n'est pas ici et en haut, mais c'est tout le corps qui chante. Et c'est les pieds, c'est les mains, c'est bien sûr le cœur, c'est tout et tous les muscles qui, enfin, qui se lèvent vers quelque chose. On a toujours cette aspiration. Donc il faut toujours donner aux artistes la possibilité d'excéder leurs expectations et les nôtres. Et c'est un peu pour moi comme le jeu olympique. Il faut chaque fois, ou vraiment une bonne match de rugby, il faut un moment où quelqu'un dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer était possible. Et pour moi, l'opéra, c'est ça, c'est vraiment à côté du sport. C'est qu'on regarde les êtres humains en train de faire quelque chose qu'on imaginait que ce n'était pas possible de faire. Et voilà, on voit. Et pour moi, c'est toujours une question de, je peux simplement travailler avec les artistes superbes. Parce que ça détruit les artistes qui ne sont pas superbes. Mais si on a Danabcha, si on a José, je les donne quelque chose qui est pour eux un vrai défi. Et ça les intéresse. Ça les intéresse beaucoup. Parce que ce n'est pas simplement l'opéra d'usine où on fait les gestes habituels et ça manque de joie, ça manque d'un sens de découverte, ça manque d'un sens de triomphe personnel. Et donc, je crée les conditions pour les gens de toucher quelque chose qu'ils n'ont jamais avant touché. Et pour José, c'était choquant parce qu'il n'aimait pas ce rôle. Pour lui, c'est six heures très dures, d'une musique très dure à maîtriser dans la tête. Et bien sûr, l'endurance pour le souffle, c'est incroyable. Donc pour lui, ce n'était pas son rôle préparé à l'époque. Mais bien sûr, si on a tout le corps engagé, ça aide avec l'endurance. Si on a une mise en scène très spécifiquement physique, ça fait qu'un passage qui est répété pour la cinquantième fois devient différent. Avec des autres couleurs, des autres possibilités, une autre emphase, une autre... C'est souligné différent, ça devient pas une répétition, mais comme dans une cérémonie, comme dans une prière. On répète quelque chose et on arrive à un moment où on le comprend. Donc ça, c'était notre parcours. Et José était bien sûr. Il est un artiste sans pareil. Mais il est engagé avec ça sérieusement. Et c'est incroyable. Et c'était aussi ma première fois de travailler avec Don Appshaw. Et je lui ai donné des choses impossibles à faire. Et elle est, chaque soir, après la répétition, elle est rentrée à son hôtel. Elle est pratiquée devant un miroir. Et elle est revenue le prochain matin complètement parfaite. Incroyable. Incroyable. Les grands artistes. Vous avez mis en scène aussi bien de très très grosses productions, par exemple ce Saint-François, et vous aimez aussi les petites formes. Est-ce que c'est le... Comment vous équilibrez justement à la fois cet amour de très grands spectacles et de toutes petites formes ? D'ailleurs, ils ont un peu parfois le même... Parce que l'apparition de... Puisqu'on parle de Saint-François, l'apparition de Upshow, c'était ça. Dans ce décor gigantesque et dans cette musique gigantesque apparaissait tout d'un coup ce petit ange avec sa toute petite robe et son petit sac à dos, pieds nus, dans Bastille. Et évidemment, elle ouvrait la bouche, c'est... Ça envahissait. Donc moi je suis très fasciné chez vous par justement cette présence simultanée du tout petit et du très grand. Mais quelles sont les choses qu'on souvient dans la vie ? On souvient les tout petites choses. C'est ça qui reste souvent. Et bien sûr, des grandes choses. Mais des grandes choses deviennent très générales. Mais les petites choses, mais ça... Ça perce l'entendement. Ça perce le cœur. C'est très, très intense. Quand on regarde un tout petit moment avec quelqu'un, on a vu au coin de l'œil, mais on n'oublie jamais. Et donc c'est souvent les choses petites qui comptent dans la vie. Les petits moments de générosité ou de manque de générosité. Les petits moments de colère ou... Enfin, de générosité et calme. Mais les petits moments. Parce que comme êtres humains, nous ne sommes pas des anges. Donc on ne sait pas comment vivre dans un moment de vision, un moment de splendeur. C'est un moment. Et puis, ça disparaît. Bien sûr, si on peut pratiquer un chemin spirituel, c'est pour qu'on peut garder ce moment. Pas simplement pour une... Mais que, peu à peu, on commence à vivre dedans. Mais avec votre mère, c'est un moment que tu souviens. Avec vos enfants, c'est souvent un moment qu'on souvient. Pour jamais. Donc, je suis très, très attiré au moment spécial. Et aussi, souvent, on imagine que l'opéra même, c'est que de l'argent. Et on regarde l'argent, on écoute l'argent, et c'est l'argent qui bouge sur scène. Et je veux dire, non. Bon, il faut avoir un certain argent pour ouvrir la porte de ce bâtiment. OK. Mais c'est pas l'argent. L'argent, c'est Wall Street. L'argent, c'est Theresa May. L'argent, c'est Donald Trump. L'argent, c'est l'argent. Et on save, chaque jour de nos vies, ce que c'est d'écouter la voix de l'argent. Donc, pour moi, même si on travaille avec l'argent, je ne veux pas écouter l'argent. Et donc, pour moi, c'est très important. Ce n'est pas l'argent qui parle. Il faut quelque chose très, très, très modeste qui parle avec le plus de force. Et alors là, justement, Copernicus, c'est une forme de poche. C'est un opéra de deux chambres. Donc, sept chanteurs, sept musiciens. Ce qui est étonnant, c'est qu'on dirait que si on ne connaissait pas la biographie de Claude Vivier et qu'il l'a composée, on penserait que vous l'avez écrite ensemble, que vous avez collaboré ensemble sur cette œuvre. Tellement, elle a l'air d'être écrite pour vous. C'est étonnant, quand même. Vous ne trouvez pas ? On espère que quand je travaille avec Mozart, c'est quelque chose qu'on a fait ensemble. Pourquoi pas ? Pourquoi pas collaborer avec Mozart ? Ça vaut la peine. C'est toujours un travail d'ensemble. Et bien sûr, j'ai eu le privilège de travailler avec Kaya Sarriaho et John Adams et énormément de compositeurs vivants. Donc, je suis... C'est normal de prendre le téléphone et j'ai dit John, in the second act, in the third scene at bar 36, qu'est-ce que vous imaginez ici ? Et bien sûr, on pose la même question à Mozart. Et bien, il faut bien écouter pour la réponse. copernicus est un objet très étrange parce qu'on a dit que c'est un opéra de chambre parce qu'on peut imaginer ce que c'est qu'un opéra de chambre mais qui abolit à l'intérieur même de ce genre les catégories habituelles puisqu'il y a à la fois beaucoup de personnages et aucun personnage. En quelque sorte, il y a un échange de personnages entre les chanteurs et même avec les instruments. Il y a beaucoup de langues qui se... Évidemment, il y a une base, une petite base de français puisque Claude Vivier est canadien mais après, il y a beaucoup de langues qui sont là et surtout une langue imaginaire. Alors, comment mettons en scène une langue imaginaire ? Comment le metteur en scène entend cette langue imaginaire ? Quand je travaille en allemand, c'est également une langue imaginaire. Non, mais je dis, pour être humain, la plupart des choses que nous disent, ce n'est pas ce qu'on dit vraiment. Donc, même le français, l'anglais qu'on utilise chaque jour, c'est une langue imaginaire. Parce qu'on est toujours en train, pas simplement de communiquer mais plutôt de cacher. Plutôt de dire quelque chose qu'on n'ose pas dire. Et donc, pour moi, tout ce qui est intéressant, et c'est pour ça que nous avons une certaine façon de parler avec les gens qu'on ne connaît pas vraiment, une autre façon de connaître avec les amis très proches ou dans la famille. Mais même dans la famille, surtout, c'est un langage très codé, si on peut dire. On dit une phrase, mais ça, enfin, ça signifie des autres choses. Et donc, il faut toujours apprécier que la langue, c'est inventé, c'est codé, on est toujours en train de dire des autres choses sans le dire. Donc, pour moi, les syllabes, ça aussi, ça reste comme une tradition soufi ou de l'Inde. Les syllabes même ont une qualité guérissante, une qualité de puissance spirituelle. Et de répéter les mantres, de répéter certaines syllabes, ils deviennent puissants, ils deviennent enfin, ils ont la possibilité de transformation. Donc, cette langue magique et ce n'est pas simplement Mozart qui croit en magie, c'est également Claude Vivier et c'est également si on habite le Congo. La seule chose qui fonctionne chaque jour, c'est la magie. Et là, on déplace un peu trop dans notre époque scientifique l'efficacité du magie et les paroles magie, les incantations, c'est vraiment quelque chose de spécial. Et bien sûr, dans Le Lut enchanté de Mozart, ce n'est pas que à la mort. Quand on chante les choses et les trois femmes chantent les choses qui deviennent mythiques. la reine de la nuit, les paroles, mais aussi les aigus, deviennent mythiques. Et toujours avec l'opéra, on est en train de transformer la langue parlée à tout notre niveau. Dès que les mêmes mots sont chantés par Isolde en Tristan de Wagner, ce n'est pas que les paroles qu'on entend. c'est les paroles, mais aussi les choses dedans, les paroles, les choses autour des paroles, et les paroles commencent à voler d'une façon incréable. Et ce qu'on entend dans le Libestod, ça dépasse le sens des mots. Les mots sont très forts, mais enfin, avec la musique, ça devient autre chose. mais avec une aura spirituelle, émotionnelle et de guérison vraiment profonde. Donc, pour moi, n'importe la langue, la langue, ce n'est pas trop important. C'est la qualité du chant, la qualité de prononciation, la qualité d'investir les mots avec un sens. Et on peut prendre les mots les plus importants du monde et vider de tout sens. On voit ça chez les politiciens chaque jour. Ou on peut prendre les mots très simples, mais tout d'un coup, on ressent des choses très profondes. Et ça, c'est le performer, ça, c'est le contexte, ça, c'est les situations et ça, c'est bien sûr la musique. Mais en même temps, votre choix, le choix des œuvres est très littéraire en quelque sorte. Parce que les passions de Bach, justement, Pelleas et Mélisande, récemment, vous choisissez quand même des œuvres avec un contenu littéraire très fort et très élevé spirituellement. Est-ce que vous avez, par exemple, été tenté un jour de travailler sur Manon de Massenet, par exemple? Est-ce que ce genre d'opéra-là, quand même, un jour, vous attirerait? C'est un peu comme avec Vivier, on cherche les orphelins. Je crois que Puccini n'a pas besoin de moi, Manon n'a pas besoin de moi, c'est joué partout dans les versions très réussites et bon. Je crois que je n'ai rien à apporter là, que les autres n'ont pas déjà vu et senti et tout ça et mes collègues travaillent beaucoup plus que moi normalement et donc si pour moi je n'ai rien à dire avec certains mais par contre ce qui m'intéresse beaucoup c'est un chef d'œuvre méconnu comme Saint-François j'ai passé dix ans de ma vie que je voulais le faire et Gérard Motté enfin m'a écouté mais souvent il y a des œuvres qui sont là que tout le monde ne connaît pas du tout on connaît d'une image qui n'est pas tout à fait correcte et si je peux rendre cette œuvre il y a des œuvres comme ça que la plupart des œuvres que je mise en scène sont les œuvres pas tout à fait connues ou bien quand j'étais très jeune avec les les grands œuvres de Mozart c'était connu d'une façon qui ne m'intéressait pas trop ma génération et Mozart a écrit ses œuvres pendant qu'il était jeune donc je voulais ok c'est quoi si on écoute les œuvres de Mozart les panthéopères avec les yeux jeunes ça nous donne croix et nous étions jeunes et donc nous étions dans nos années nos années 20 et ça fait du sens de rendre ces opéras avec des jeunes mais vous parliez justement de vous opposer tout à l'heure la violence du monde et le refuge du théâtre on peut dire aussi que vous êtes un des metteurs en scène qui a fait entrer la violence du monde et la violence de la réalité sur la scène vous n'avez pas fermé la porte du théâtre à la réalité oui mais c'est pour guérir il faut quand même quand on a quelqu'un malade il faut quand même les inviter d'entrer dans le docteur's office il ne faut pas simplement rester dehors il faut venir pour qu'on peut faire la chirurgie en tout cas bien sûr il faut se rendre en face des choses les plus difficiles dans nos vies parce que si on n'est jamais directement en face on les ignore et bien sûr comme avec tout quand on l'ignore ça devient pire donc il faut même si on ne comprend pas même si on n'arrive pas à maîtriser il faut au moins se rendre en face et commencer le long travail de s'engager donc l'engagement et bien sûr les opéras de Mozart ou Mozorski ou Monteverdi ou n'importe qui les grands opéras s'engagent s'engagent vraiment avec les grandes questions de la vie et c'est pourquoi nous sommes sur terre voilà oui c'était par exemple le sujet du Niño de John Adams où il y avait enfin où on rejouait la nativité dans le monde d'aujourd'hui et vous montriez la naissance la naissance de Jésus c'était en Amérique du Sud si ma mémoire est bonne avec des scènes extrêmement quotidiennes qui se confrontaient au mythe évidemment à un des mythes suprêmes de notre monde ça c'est toujours l'émission la plus traditionnelle pour moi parce que je suis dans les pas de Bruegel ou dans les pas de Rembrandt ou dans les pas de l'art médiéval c'est bien sûr on a la crucifixion et on a les fermiers autour on a on a le marché on a tous un marché médiéval juste là on a tous les personnages de l'époque sont là sont présents et toutes les situations de l'époque sont là ça c'est vraiment la tradition et donc je pense c'est certaines mises en scène comme vraiment traditionnelles de mettre la chose la plus contemporaine à côté de Jésus bien sûr ça c'est la tradition et il faut pas simplement le respecter mais il faut aller plus profondément dedans et le contact de Bach bien sûr je travaillais et vous pouvez m'arrêter si vous savez ça déjà mais pour moi j'ai commencé en opéra bizarrement je faisais une version pour les marionnettes et les acteurs de l'anneau de Wagner j'ai coupé j'ai utilisé les enregistrements de Bayreuth des années 60 et j'ai coupé chaque opéra pour arriver à une heure et dans une seule soirée je faisais tout l'anneau de Wagner et c'était un spectacle j'avais 19-20 ans à l'époque et bon c'était assez spectaculaire c'était un peu drôle mais c'était aussi vraiment sérieux et énormément de chanteurs sont venus et ils m'ont invité de travailler avec eux et donc j'étais engagé par les chanteurs et c'était les chanteurs qui m'ont appris musique et c'est un groupe de chanteurs à Boston qui travaillait avec Emmanuel Church qui était juste sur le Boston Common c'était juste là tout au centre de Boston et c'est une église très spéciale parce que ça a compris trois programmes pour les gens sans abri trois versions d'Alcoholics Anonymous trois il y avait un refuge pour à cette époque-là les Salvadoriens qui étaient chassés par l'administration de Reagan donc c'était un underground railroad qu'on a eu là on a eu un refuge pour les femmes battues et chaque dimanche on a chanté un cantat de Bach ils ont fait entre 25 ans tous les cantats plusieurs fois et de travailler là chaque jour et bien sûr on se rend compte qu'un cantat de Bach c'est un 12-step programme d'un Alcoholics Anonymous c'est pour vraiment aider les gens à guérir c'est le but de la musique c'est pour donner du soulagement mais aussi donner de de nouvel espoir et donner de nouvelles forces des gens épuisés ou tristes ou complètement on avait bien sûr quelques fois par mois des gens qui veulent se suicider on avait tout ça et c'est pour ça que Bach a écrit la musique pour parler aux gens qui voulaient se suicider et et donc on est en train de répéter Don Giovanni au-dessus d'une meeting d'Alcoholics Anonymous en bas et toute la fumée vient through the floor et on se rencontre tout au milieu de Don Giovanni peut-être ça va c'est quelque chose à faire avec addiction 7 ans ou bien on est en train de répéter les notes de Figaro à côté d'un refuge des femmes battues et bien on sait c'est pour ça que la comtesse ne jamais se présente avant midi parce que il faut tous le matin pour récupérer du violence de la soir avant et bien sûr on est très on devient si on est proche à tout ça on devient beaucoup plus conscient des questions qui sont là dans la musique et que ces compositeurs traités avec énormément d'humanité énormément de compassion énormément des aperçus très important et donc c'est c'est notre devoir d'aller plus loin dans cette piste donc pour moi c'était vraiment un training incroyable pendant 10 ans de travailler avec un cantata chaque semaine et bien sûr pour un training pour singers il n'y a rien de mieux parce que si on peut chanter sous musique on peut chanter n'importe quoi donc c'était mon apprentissage oui c'est l'alpha et l'oméga les cantatas de Bach de toute la musique et aussi Mozart parce qu'il y a eu en effet ces trois mises en scène maintenant qui sont mythiques évidemment des D'Aponte qui était en France la MC 93 à Bobigny mais Mozart continue à être sur votre chemin parce qu'il y a eu la clémence de Titus il y a très peu de temps et il y a Idomene je crois bientôt cette année à Salzbourg on fait Idomene c'est très important parce que c'est bien sûr un opéra écrit par quelqu'un de 25 ans mais avec une vision et c'est surtout une vision de changement de climat c'est il faut négocier négocier avec les océans et surtout Neptune pour survivre et bien sûr les mythes grecs chrétiennes avaient déjà ça après la guerre de Troie les grecs imaginaient qu'ils sont vaincus ils ont triomphé ils ont vaincre et l'océan les océans avaient une autre idée et tous les grecs avec plein d'orgueil ont entré dans leur bateau pour rentrer chez eux et l'océan a répandu avec une force terrible à dire non vous avez dépassé une ligne morale donc cet engagement c'est très intéressant de nos jours et j'ai déjà présenté des scènes nous avons eu une grande conférence en septembre à Californie avec notre gouverneur Jerry Brown à collaborer avec le gouvernement de Chine parce que les Etats-Unis et les Chines sont les deux plus grands polluteurs du monde et parce que monsieur Trump a éliminé les Etats-Unis de ces discussions on a quand même tenu les discussions continué les discussions à Californie parce que nous sommes notre propre pays c'est Californie c'est si énorme et 43 autres pays et on a confirmé les accords de Paris là et j'ai présenté là pendant cette conférence Idomeneo les aires de soprane là-bas c'était très intense de jouer cette musique de Mozart entourée des expositions de tous les photographes mondiaux de l'écrasement des glaciers de le flooding flood le déluge le déluge maintenant dans le Carabae ou n'importe où à ce moment au sud de l'Inde les déluges terribles à ce moment où les gens vivent vraiment avec les eaux comme ça donc c'était très bon la musique classique ça parle à des choses qui sont vraiment importantes et ça parle d'une façon qui n'est pas évidente mais qui touche ce qui est plus profond derrière les fêtes les actions humaines parce que bien sûr toutes les actions humaines il y a des choses derrière 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 et derrière et derrière et la musique ça 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 cherche la source et juste peut-être une dernière question après justement on parle de Mozart et dans Copernicus il y a une référence à Mozart et il y a une adresse une adresse à Mozart de la part de Vivier et on sait aussi que Vivier est mort dans des circonstances tragiques très jeune à l'âge à peu près de Mozart et de Schubert à peine ses 30 ans entamés et il était en train de travailler ce qui peut paraître absolument incroyable pour quelqu'un qui admirait il était en train de travailler sur un opéra sur la mort de Tchaïkovski et je suis toujours et je sais que vous êtes exactement dans ce je suis toujours émerveillé de voir comment les créateurs trouvent dans l'histoire leur famille d'esprit comme que Claude Vivier qui était d'une civilisation complètement autre aille chercher Mozart et Tchaïkovski que vous vous soyez en si grande proximité justement avec Bach avec Debussy avec Handel ça nous montre une autre la vraie chose importante de l'art et de la beauté qui est une famille esthétique et non pas une question de progrès avec le temps et est-ce que justement est-ce que Bach Mozart pour vous et vous maintenant Vivier sont des frères pour vous oh my god d'abord il faut dire tout de suite que pour moi la musique de Vivier c'est une musique médiévale c'est comme macho ou quoi et aussi c'est une musique de l'avenir un avenir qu'un moment que nous n'avons pas encore vécu et c'est les deux enfin et bien sûr je travaille énormément ces dernières années avec les derniers moments de Mozart et Tchaikovsky Tchaikovsky on a fait une mise en scène de l'Irlanta très très spécifique parce que c'était c'était là où Tchaikovsky a décidé de quitter le monde et c'est une lettre à le monde en train de disparaître lui il était en train de disparaître mais aussi le monde et bien sûr avec la flûte enchantée et avec avec Clémence de Titus et avec le Requiem de Mozart il était très conscient qu'il était en train de mourir et donc déjà dans la flûte enchantée chaque personnage dit toujours adieu 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 mais pas une fois mais six fois à la fin de chaque guerre c'est toujours et Clémence de Titus c'est toujours partout 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 on est en train de faire ces adieu et avec le Requiem il a écrit la musique pour son propre cérémonie pour son propre décès bien sûr c'est absolument pareil avec avec Vivier il était très conscient qu'il ne restait pas longtemps dans ce monde il a préparé son propre mort et ça c'est une tradition pas simplement des compositeurs mais bien sûr d'un grand travail bouddhiste aussi la musique de Bach se concerne plutôt avec l'amour et cette méditation autour mais par exemple dans la tradition bouddhiste il faut contempler votre propre mort pour bien vivre parce qu'on peut pas tricher l'amour et dès qu'on est vraiment en face de la réalité de ça on vit avec beaucoup plus de clarté honnêteté et intégrité donc cette relation de penser constamment à l'amour c'est pas simplement triste c'est enfin ça donne la vie ça donne envie de vivre ça donne envie de protéger la vie ça donne envie de vivre avec tout ce qu'on peut apporter à chaque instant donc c'est pour ça qu'on joue constamment le Requiem de Mozart sans être triste mais le contraire on se sent renouvelé pour cette musique et les musiques de Bach c'est pas triste on est on prend une nouvelle force avec Claude Vivier il est dans ce chemin là d'une bonne préparation mais il faut dire très vite parce que je veux pas prendre toute la journée ici mais non mais si vous m'excusez également pour Vivier c'était quelque chose très spécifique parce qu'il était dans sa vie il se sentait un peu étranger n'importe où il était toujours dehors et c'était qu'à Bali où il est arrivé pour trois mois qu'il se sentait chez lui dans sa vie et toutes les couleurs tous les rituels tout le l'ascense tout le tout qui est spectaculaire et qu'enfin les jeunes parce qu'on est on est une maître de la danse à l'âge de 13 ans donc on a les enfants qui sont les grands maîtres à Bali et surtout pour Vivier c'est important parce que comme enfant il était un peu abandonné mais il s'imaginait déjà une certaine super hero dans son petite enfance donc à Bali les enfants sont vraiment les super heroes et et toute cette magie de Bali et toute la musique de Gamelan qui vous entoure ça arrive à un moment extraordinaire avec les les rituels autour de la mort et à Bali on sait quand quelqu'un est prêt de mourir trois jours avant nous nous avons jamais aucune idée mais là on sait trois jours avant on amène le Gamelan et on commence jouer de musique que quelqu'un a besoin d'entendre dans leurs derniers trois jours sur terre et puis le troisième jour on a le décès et puis on commence une deuxième musique du Gamelan c'est pour aider l'âme à trouver sa place dans le monde à venir et ça prend trois jours et on a les cérémonies qui durent toute la nuit le cercle reste ouvert avec le corps de la j'étais là pour le deuxième soir d'une de ces cérémonies et la femme était là dans le cercle on avait tous les offrandes on avait des bougies partout et un grand feu et des danseurs de topeng les danseurs sont là pour un spirit possession et la dame qui est ici décide à parler dans les bouches des danseurs dans un noir très intense comme ça on écoutait la femme qui est des spéro elle pouvait parler au le reste du village qui sont rassemblés là-bas et le village pouvait parler à elle et on pouvait enfin parler ouvertement des choses qui restaient secrets pendant la vie de cette femme elle pouvait admettre des choses à le reste du village le reste du village pouvait admettre des choses les choses qui blessaient les choses qui étaient dures les choses qui étaient difficiles et tout le long de la nuit il y a des larmes il y a des rires il y a toutes et on dévoile tous les secrets pour que l'âme de cette femme peut être libérée et ne doit pas apporter tout ça et également que le village n'a pas besoin d'apporter plus les anciennes blessures les anciennes malentendues etc. et donc c'est une cérémonie d'une libération incréable et c'est ça je crois qui a beaucoup influencé Vivier pour écrire Copernicus qui est en deux parties une partie c'est quelqu'un qui est en train de mourir et la deuxième partie est ce qui se passe après et c'est simplement si vous êtes avec votre grand-mère elle est en train de quitter le monde elle est là étendue sur son lit et on peut parler avec elle mais on ne sait pas si elle te reconnaît ou pas on ne sait pas si elle t'entend ou pas on peut toucher par la main on ne sait pas toujours si elle vraiment est sensible elle se touche ou pas et bien sûr elle écoute sa propre musique également pendant ce moment si fragile c'est un peu comme Bach c'est l'amour c'est pas une porte qui ferme c'est une porte qui souffre et on avance vers quelque chose et cette musique c'est le portail où on peut traverser pour faire entrer dans le prochain monde et donc de travailler sur cette cette espèce de projet pendant que nous sommes ensemble c'est un tel privilège merci beaucoup merci 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 Applaudissements